Bienvenue à cette annonce d'un financier gouvernemental qui octroyait notre municipalité pour le projet de construction d'une casière de comté. Alors je tiens à vous souligner la présence de M. Julien Foucault, premier ministre du Québec, ministre responsable de la région de Saint-Jean-et-Lac-Saint-Jean et naturellement, député de Robert-Bas. La présence également de M. Yannick Pagachon, maire de la municipalité de la Dorée, ainsi que de M. Olivier Delonière, directeur de la sécurité incendie Saint-Jean-et-Lac-Saint-Jean et la Dorée. Je tiens à vous souligner également la présence de M. Serge Asselin, chef aux opérations de la caserne de pompiers de la Dorée. Dans quelques instants, chacun des timidaires viendra en tour de rôle pour vous adresser quelques mots. Le tout sera suivi d'une période de questions d'environ 10 minutes, de la prise de façon officielle. Ainsi que d'une période, par exemple, d'une question individuelle d'environ 10 minutes. Alors j'invite M. Couillard, premier ministre du Québec, ministre responsable de la région de Saint-Jean-et-Lac-Saint-Jean et de la parole à la parole. Effectivement, je me suis heureux d'être ici. J'étais très heureux de voir M. Jacques Asselin, votre pré-décesseur qui est avec nous. Jacques, c'est un plaisir de le revoir également. Mais également, de voir les autres maires de la région qui ont tenu à être présents pour se réprimer de beaux moments dans la vie d'un respecté de la Dorée. M. Fortin, Mario, M. Gibbons, mon ami de Saint-Jean-et-Lac-Saint-Jean, Mme Nulon, M. Bouchette, Marie-Arabas. Lucie Boivin, qui est l'étudiant préfet de la MRC. J'ai-tu oublié quelqu'un? Ah oui, Saint-André, salut, bonjour, monsieur. Bon, ben, il m'en manque un. Il m'en manque un dans la liste. M. Gagnon de la Courte-Édu, qui est le directeur de la MRC de la Réa-Chapelaine. D'ailleurs, c'est la première remarque que je ferai d'ici, donc, de voir que les maires se tiennent, les communautés se tiennent, puis on vient partager les bonnes ouvertes ensemble. Pour moi, ça fait chaud au cœur d'avoir les maires qui se déplacent pour partager la région de l'une de nos communautés. Bien sûr, ça va dans les deux directions. L'autre chose que je remarque également, c'est le bois qui est dans l'étifice. Je pense que pour notre région, ici, il y a un message qui est très fort. C'est les pompiers qui ont décidé que dans leur caserne, il fallait que ce soit en bois. Alors, il n'y a pas de meilleur message pour ceux qui pensent que le bois, c'est dangereux que le feu. En fait, ça, c'est pas mal moins dangereux, comme les rois, si je me trompe, c'est pas mal moins dangereux qu'une armature en la tine. J'ai senti, puis c'est notre ressource à nous autres dans la région. C'est un très, très beau message. Alors, moi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Tantôt, j'étais à Périmontra avec les gens du conseil municipal. Ce que je voulais vous dire très brièvement, c'est que cette journée dans le monté, elle suit d'autres journées d'autres sortes. C'était à Québec, il y a quelques autres, vous avez vu le grand projet de transport en commun, puis en France par le président Macron. Mais la plus importante, c'est la journée d'aujourd'hui. Si la journée d'aujourd'hui n'existe pas, si je suis pas une idée d'aujourd'hui, le reste exceptionnel. Ça, pour moi, c'est excessivement important. C'est pas le même type d'événement, mais c'est très important. C'est de ça que la vie politique est faite. Alors, ce que je viens d'annoncer, finalement, c'est un peu en retard, parce que c'est déjà ouvert, vous voyez très bien, mais confirmer que ça s'est réalisé, ça, de deux façons. D'abord, avec une supension de 940 $ du gouvernement du Québec. Les impôts des Québécois qui sont distribués dans nos communautés, pardon, pour qu'on puisse bâtir les infrastructures dont on a besoin. Mais également, le reste de l'investissement pour arriver à 1,4 millions, je tiens à dire, est venu de la municipalité. Une municipalité de dernier chiffre, je rappelle, c'est 1 400 personnes, capables, avec les ressources foncières quand même limitées, de fournir une partie de l'investissement. Je pense que ça mérite de souligner, ça mérite de souligner l'engagement également des citoyens et des citoyennes d'adorer dans ce projet-là. Bien sûr, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens, le sentiment de sécurité qu'on a. Je veux également saluer la collaboration qui existe entre les diverses municipalités pour partager les services à incentifs. Vous savez, nous, on ne forcera jamais les gens à faire des regroupements des municipalités. Et si volontairement, ils veulent mettre des choses en commun, quoi de mieux pour mieux gérer les fonds publics, avoir des meilleurs services, assurer à tous également une qualité de vie qui est agréable. Et finalement, et en fait, non les moindres, rendre hommage à nos pompiers volontaires, qui sont présents pour tous là, d'entre eux ici, dont on voit les équipements. Je pense qu'on va applaudir ensemble. Beaucoup et beaucoup de nos communautés sont, bien sûr, dépendues, protégées par les pompiers volontaires. Je veux chaque fois le souligner, parce que oui, il faut d'abord s'entraîner pour le dire pompier, il faut s'entraîner régulièrement pour garder sa certification. Et puis, bien sûr, on est aux premières loges lorsque, malheureusement, il y a un désastre qui se produit pour sauver les vies, pour garder notre monde en santé. Et pour ça, on leur prend beaucoup de gratitude. Alors, voilà pourquoi je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il y en a d'autres. Péris, mon cas, tantôt, il est un peu jaloux, il faut tous s'il y en a de l'un. Je veux encore une fois féliciter toute la communauté d'adorer, l'administration municipale et les mères avoisinants d'être vues participer à cette belle journée à ce beau succès. Il n'y a pas de plus beau signal de cohésion et solidarité des régions que ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, bravo, non plus, à cette belle caserne numéro 4. On va expliquer tantôt pourquoi c'était numéro 4. Et j'en suis très heureux. Alors, bravo tout le monde. Merci, M. le Prieur, et merci surtout pour votre présence. Alors, j'arrive maintenant à M. Yannick Lagarde, maire de la municipalité d'adorer, à bien vous adresser quelques-unes. Bonjour et bienvenue à tous. Il nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour l'inauguration de cette nouvelle caserne de manger. L'ancien bâtiment, acquis à la fin des années 50, au rachat du terrain de la main de Mlle Isabelle Tremblay, faisait aussi office de prison du village. Il va s'en dire qu'il nous l'a rendu de bien sûr. Après le déménagement des bureaux dans les villes, la phase 2 du projet consistait à concrétiser la conclusion de cette nouvelle caserne. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-municipalité. Le gouvernement du Québec participe activement à la mise à niveau de ce pédier important pour la sécurité de tous les citoyens de notre municipalité, ainsi que pour les usagers de l'ordre. La municipalité peut donc offrir à sa population une infrastructure solide, performante pour la brigade incendie. Grâce à ce partenariat, le service de protection incendie est maintenant locataire d'espaces modernes qui en font un centre de premier rôle et facilite les délais d'intervention. Il est important de soutenir cette dernière afin qu'elle puisse donner des services de qualité. Il en va de notre sécurité à tous. Ce bâtiment servira également de centre de formation de première ligne pour nos pompiers et bâtiments sécurisés fonctionnels en cas de décret de mesure d'urgence en sécurité civile dans notre secteur. La mise à niveau de nos infrastructures est un signe de vitalité et de santé. Poursuivons notre développement, et ça avec le soutien et l'apport économique du gouvernement. Merci. Bravo. Merci, M. Pagachan. Alors, nous terminerons l'étimitaire avec M. Olivier de Meillard, directeur de la sécurité incendie Saint-Vicine-Saint-Prime-Ladobé. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle caserne 4 du service de sécurité incendie de Saint-Vicine-Saint-Prime-Ladobé. Enfin, on a notre nouvelle caserne. Pendant combien d'années, il y a eu des discussions de couloir après des réunions avec CERF, après des interventions, dans plein d'autres facettes de ce qu'on faisait. C'est le temps qu'on va l'avoir. Heureusement, aujourd'hui, on l'a eu. Le résultat du bâtiment qu'on voit aujourd'hui, c'est celui d'un travail d'équipe sans tâche, avec l'administration municipale, avec le conseil, avec le service, le comité intermunicipal. Tout ça fait en sorte que ça le... ça a été un très beau travail d'équipe, que chacun des acteurs, des parties prenantes, donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Nos nouvelles installations vont nous permettre d'avoir un environnement de travail un peu plus sécuritaire, comme nous, on vit. Si on se rappelle, jusqu'à l'ancienne caserne, située sur le point de vue, c'était pas toujours évident qu'il y avait des camions quand il y avait des gros fardiers qui tournaient le point de vue. Des espaces de travail efficaces, comme vous pouvez le voir dans l'ensemble du bâtiment. Maintenant, on a des espaces de travail plus conviviales pour nous. On a l'ensemble de nos véhicules qui sont maintenant réunis. Auparavant, on avait le camion CERN qui était à l'ouvrir le garage et à la reculée. Puis que c'était... on avait notre pompe, c'était l'urgence, qui était à l'ancienne hôtel de ville. Maintenant, on a nos trois véhicules réunies au même endroit. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va être en mesure de mieux gérer la contamination croisée suite aux incendies, parce qu'on sait que les pompiers, maintenant, sont beaucoup plus à risque d'être à peine de cancer, de par le travail, de par les climiques qui sont différentes. Maintenant, avec des installations qui sont confondes, avec des équipements confondes, dont les labeurs, etc., des choses comme ça, on va être en mesure de mieux gérer ça dans nos environnements de travail. On a accès à des douches, lavabos, vestiaires, quelque chose qui va améliorer aussi la qualité de vie des pompiers, une salle de formation, mesures urgentes, système de communication des termes obligés et des incendies. Donc, en même temps, pour terminer, c'est que les pompiers sont très fiers de l'Eucazan, ils sont très fiers de nos environnements de travail. Je tiens à remercier encore une fois le conseil de la municipalité d'Adoré, la direction générale, d'avoir cru au projet, d'avoir cru que les pompiers s'en méritent, d'avoir des investissements qui sont importants pour être en mesure d'assurer la sécurité des pompiers. Je tiens à remercier M. Asselin, qui était là à l'époque, avec le projet de l'Eucazan, d'avoir appuyé le projet, d'avoir permis, d'avoir aussi belle réalisation. Merci. Merci, M. Delonière. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions pour les journalistes. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser le micro mis à votre disposition pour vous identifier, le journal pour lequel vous, le média pour lequel vous travaillez, et aussi pour nommer la personne à laquelle vous adressez vos questions. Oui, Mélissa Parati, Radio-Canada. En fait, ma question s'adresse à M. Delonière. J'aimerais que vous expliquiez un peu plus, là, vous avez parlé des cancers et tout, là, effectivement, il y avait des données qui révélaient, là, que, bon, il y avait des, je pense que c'est deux pompiers sur trois, là, qui pouvaient développer, en tout cas, je dirais de mémoire, mais expliquez-nous un peu comment ça fonctionnait avant, puis qu'est-ce qui va changer à partir de mémoire? Ce qui change à partir d'avant, ça peut paraître simple pour bien des gens, c'est qu'avant, dans la scéne cardiaque, il n'y avait pas de drain dans le bâtiment, donc on ne pouvait pas utiliser de l'eau. Donc, quand, lorsqu'on arrête à les contaminer les équipements, on avait les véhicules, il fallait-il pour aller au garage, il n'y a pas beaucoup plus. Donc, ça nous expose un petit peu plus grand à prendre des équipements qui étaient contaminés, les transférer du point A vers le point B. Maintenant, on va être en mesure avec l'eau, avec le drain qui est au plancher, à mieux, on va mieux être en mesure de décontaminer nos équipements directement. C'est la première fois que je sens le soleil me chauffer. Comme ça, vous autres? Oui, alors, il n'y a pas d'autres questions, parce que je vois, on va maintenant procéder à la prise de photo officielle. On va suivre une période de questions individuelles pour chacun de nos timitaires, d'environ 10 minutes. Avant de vous quitter, on vous remercie d'être de votre présence. On remercie également tous les timitaires de votre présence ici. et je vous demande de ne pas oublier de signer le livre d'or avant de quitter notre conférence de presse. Il est situé dans la salle des camions. Alors, merci pour votre participation et bonne de votre présence. Merci. 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 Merci.